Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tokino. Je m'appelle Agnèsa et sur cette chaîne, on va parler des innovations technologiques qui représentent un intérêt pour l'industrie, mais aussi celles qui ont un impact positif sur la société ou l'environnement. Et le tout premier sujet abordé sur cette chaîne sera le BIM. BIM est l'acronyme de l'anglais Building Information Modeling. En français, ça se traduit par modélisation numérique des projets du bâtiment et de l'infrastructure. Le BIM se résume bien souvent à un maquillage numérique ou à un logiciel qui permet de réaliser une représentation 3D d'un bâtiment avec une base de données bien détaillée. Autant le BIM, c'est bien plus que cela, il change radicalement les méthodes de travail traditionnelles dans le monde de la construction. Il représente un processus de travail collaboratif qui suit le bâtiment lors de sa conception, puis pendant sa construction, son exploitation et ce, jusqu'à sa destruction. Pour plus de détails, je vous invite à continuer cette vidéo et même sur le sujet, sans vous échapper, restez encore un peu, profitez de ce que c'est super intéressant et parce que moi, j'ai travaillé, ok ? Je vais vous expliquer la méthode de travail BIM et l'interface que cette méthode crée entre les différents acteurs de la construction. J'ai choisi comme projet de construction la réalisation des deux tours connectées avec une passerelle. Pour cet exemple, je me suis inspirée au Tour Sister à la Défense. En tête du projet, se trouve le maître d'ouvrage. C'est celui qui a besoin de construire et qui commande les travaux. Autrement dit, c'est celui qui finance le projet. À la fin du projet, le maître d'ouvrage obtiendra une maquette BIM virtuelle du bâtiment réalisé. Grâce à cette maquette, il aura toutes les données nécessaires à l'exploitation du bâtiment et sa future réhabilitation. Je vais maintenant essayer de vous décrire les acteurs de la conception et de la réalisation du projet selon le schéma classique défini par la loi MOP. C'est la loi relative à la maîtrise d'ouvrage public. En phase conception, il y a le cabinet des archives qui participe principalement à l'esthétisme de l'ouvrage, les façades et l'aménagement antérieur. Une maquette BIM lui permet de visualiser en 3D le rendu final du bâtiment. Les logiciels en BIM d'aujourd'hui lui permettent de réaliser des rendus très réalistes. Au-delà de l'esthétisme, un bâtiment doit avant tout être fonctionnel. Et c'est là qu'intervient l'ingénieur structure. Il mènera les études qui permettront de coller au plus près du projet de l'architecte, toutes en assurant la stabilité et la pérennité du bâtiment. Le bureau d'études géotechniques, quant à lui, n'intervient pas directement sur la maquette, mais c'est celui qui permet de définir les caractéristiques du sol et le type de fondation appropriée. Là, je vais vous montrer la maquette du nouveau siège de la société éditrice du journal Le Monde. Le bâtiment se trouve le long de la gare d'Austeril-Zabari. C'est assez rare en France de voir un tel type de projet conçu avec une structure porteuse en métal, car en France, on préfère en général le béton. Cette maquette a été conçue par l'entreprise Eiffage Metal sur le logiciel Tecla. Vous trouverez plus de photos et une très belle vidéo sur ce projet sur la page de Tecla France Beam Awards. Quelques liens sont ajoutés dans la partie description de cette vidéo. Je parlerai également dans une autre vidéo des logiciels qui font du Beam. Cette première photo est une vue 3D sortie de la maquette Archie. Là, vous voyez le squelette du bâtiment. Dans la maquette, les projetteurs-dessinateurs intègrent tous les éléments structurels du bâtiment, les poutres, les poteaux, les dalles, les murs, les fondations, etc. Dans ces objets, beaucoup d'informations peuvent être intégrées comme des caractéristiques géométriques, telles que la section, la position, les dimensions, mais aussi des caractéristiques physiques, telles que les matériaux utilisés et leur résistance. Par exemple, dans le cadre de ce projet, dans l'objet de la poutre métallique, on peut mettre la nuance et la qualité d'acier choisie pour chaque élément. On peut ajouter même encore plus d'informations sur la réalisation des éléments en béton armé, par exemple s'il s'agit d'un élément préfabriqué ou coulé en place. Nous pouvons ajouter des informations sur leur durée de vie et leur fonctionnalité. C'est vraiment aux acteurs de la construction de choisir la liste des informations à intégrer dans la maquette. Ensuite, sur la maquette déjà créée par les intervenants précédents, le bureau d'études MEP intègre les objets CVC et plomberie. En France, on utilise beaucoup les acronymes. MEP, c'est mécanique, électricité, plomberie. Et CVC, c'est chauffage, ventilation, climatisation. Je vais maintenant vous parler d'un projet de développement d'un complexe logistique. Il est localisé sur la commune Bretigny-sur-Orge. Le promoteur immobilier de ce projet est GA Smart Building. La structure du bâtiment est préfabriquée en béton armé. Un projet très différent de celui présenté précédemment. Je voulais juste vous montrer les objets type MEP qui sont entourés en bleu sur cette photo et sur la prochaine photo, les tuyaux couleur fuchsia sont des objets MEP parmi d'autres. Le bureau d'études en énergie pourra faire des simulations acoustiques, des simulations d'éclairage naturel et artificiel, ainsi que des simulations thermiques sous la même maquette. Le géomètre fait des relevés et permet de fournir les coordonnées exactes de l'ouvrage et du terrain. Cela permet de ne pas se tromper sur le nombre de marches d'un escalier ou que le bâtiment ne se retrouve pas dans la propriété voisine. Sacre dix histoires après. La maquette BIM en phase de conception est un outil qui est devenu indispensable à la coordination entre les différents intervenants. Cela permet d'éviter tout type d'incorérence ou de collégion entre les éléments et d'anticiper les modifications. Par exemple, on peut éviter que toutes les gaines CVC passent dans la même poudre. Cela mettrait en portafol le fonctionnement de la poudre ou qu'une poudre d'une grande hauteur gêne l'aménagement intérieur d'une pièce. L'architecte ne sera pas très content de cette solution. Oui, cela fait énormément d'informations à intégrer à la maquette et cela prend du temps. Mais nous n'avons pas besoin d'intégrer tous ces détails dès le début de la conception du projet. La maquette BIM peut être créée avant l'obtention de toutes ces informations et s'en nourrir au fil du projet. La maquette BIM est un support très utile pour la vérification des travaux en cours d'exécution et pour échanger en réunion de chantier avec le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Un jour peut-être pour en placer à 100% les plans d'exécution. Paperless and drawing free construction. Sur certains projets, le BOT exécution qui fait des calculs très détaillés de l'ouvrage peut compléter cette maquette avec un ferraillage 3D pour les structures en béton armé ou avec des assemblages détaillés de nœuds pour les constructions métalliques. Le service méthode peut intégrer à la maquette un phasage de réalisation spécifiant l'ordre de réalisation du bâtiment, les outils et un planning de réalisation. Pour le service étude pris, si la maquette est détaillée, la réalisation des estimations serait encore plus facile et cela éviterait toutes les tâches fastidieuses sur les maîtres. A tout cela, il ne faut pas négliger les fabricants, que ce soit pour les armatures, les profilés métalliques ou les éléments en béton qui seront livrés sur le chantier. L'intégration de leurs produits dans des objets BIM est d'une aide précieuse pour les concepteurs mais aussi pour la bonne installation de leurs produits et leur maintenance. Et à la fin, le bureau de contrôle donne son feu vert pour la réalisation des solutions techniques proposées. Voilà, cette présentation sur le BIM se termine. J'espère avoir attisé votre curiosité et que vous puissiez plus loin de vos recherches sur le sujet. Une seconde vidéo et un cours d'écriture sur les logiciels les plus connus utilisés pour le BIM ainsi qu'une présentation de divers projets qu'ils utilisent. N'hésitez pas à faire chauffer le pouce vers le haut si ce contenu vous a plu, à faire des propositions de sujets à traiter et surtout, faites vivre ce groupe. A tous les curieux, abonnez-vous ! Mio Pafshim 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 !